Musique Alors mon premier rôle c'est d'actualiser ce qu'on appelle les rapports nationaux qui sont des rapports que chaque pays européen fait remonter au rétox sur des thématiques précises et donc moi j'actualise ce rapport national sur la thématique des prisons l'objectif c'est donc de voir s'il y a des données nouvelles pour l'année en cours notamment l'année 2021 là sur la question des usages ou sur les risques pris par les détenus au sein de leur consommation Mon deuxième rôle c'est d'assister à une réunion d'experts qui se tient à l'observatoire européen où il y a toutes les personnes qui sont spécialistes des prisons dans les différents pays européens qui se réunissent pour partager un petit peu leur point de vue et les nouvelles données et ces réunions sont particulièrement intéressantes pour moi d'une part parce qu'elles permettent de décentrer le cas de la France et de replacer la France dans un contexte européen et ensuite parce qu'elles permettent de faire émerger des idées de collaboration de comparaison voire uniquement des points d'intention par exemple sur la question des NPS, les nouvelles substances psychoactives on se rend compte qu'il y a quelques pays européens notamment l'Allemagne qui en signalent la consommation dans leur prison la question c'est de suivre ça en France pour voir quand ces nouvelles substances psychoactives vont-elles être consommées dans les prisons françaises Alors en 2016 j'ai réalisé une enquête sur les législations européennes en matière de stupéfiants donc l'idée c'était de comparer les différentes législations en Europe pour cela j'ai donc étudié les différents rapports nationaux des différents pays pour essayer de voir un petit peu ce qui était commun et ce qui était différent en fonction des différents pays et je me suis rendu compte notamment que la France comme la Suède sont les pays les plus répressifs d'Europe en matière de législation donc on voit que ce qui est intéressant c'est que finalement l'Observatoire européen met à disposition une banque de données pour l'ensemble des pays qu'ils peuvent s'approprier si jamais ils souhaitent mettre en place une enquête ad hoc sur une thématique précise Alors non, la question qui se pose c'est est-ce qu'on a des données comparables pour des pays qui collectent des informations d'une manière différente ? Et donc du coup l'Observatoire européen est véritablement face à des défis à la fois méthodologiques et épistémologiques importants leur idée c'est donc de proposer des outils que l'ensemble des pays pourront se réapproprier tout en ne rendant pas leur usage obligatoire Je donne un exemple sur la question de la manière dont on mesure les usages en prison ils ont proposé de faire un questionnaire qui serait commun à l'ensemble des pays dont les points focaux pourraient se saisir s'ils veulent réaliser des enquêtes sur leur territoire Nous par exemple à l'OFDT on met en place une enquête qui s'appelle ESPRI dont l'objectif est précisément de mesurer les usages de drogue en prison et donc on va proposer un ensemble de questions communes avec ce questionnaire qu'a mis en place l'Observatoire européen pour pouvoir proposer justement des comparaisons